Hey, salut groupe! Je viens de localiser une petite couleuve rayée, donc très petite, très jolie, un peu sale, elle a un peu de boue sur elle, mais on est dans les marais. Donc elle était à la chasse aux grenouilles. Il y a beaucoup 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 de grenouilles ici. Vous pouvez voir en dessous son ventre, il est tout jaune, tout beau, tout doux, puis c'est avec ça que les écailles qu'on peut se déplacer. Regarde, elle est toute tortillée autour de mon doigt. Donc, à part des grenouilles, c'est notre première capture aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas ça qu'on venait chercher nécessairement. On venait regarder pour les Maud Poppy, donc les necturnes tachetées en français et on va essayer d'en trouver. Sinon, on a trouvé une belle petite couleuvre rayée. Regardez, elle est toute entourée autour de mes doigts. Un autre Amnophis Sirtalis qui se fait chauffer avec la belle température du jour. Je vais essayer de l'attraper. elle est un petit peu plus grosse que la dernière. Elle se faisait réchauffer au soleil. Oh, regarde, c'est belle. Comme ça. La couleuvre rayée, on l'appelle aussi le serpent jarretière. Une couleuvre rayée, comme ça, nous mettons une femelle, peut donner entre 10 à 70 petits bébés dans une portée. Donc, c'est ça qui en fait beaucoup. Elle est commune partout au Canada et aux États-Unis, mais elle est toujours super belle à chaque fois qu'on la retrouve. Il s'en va de plus grosse en plus grosse. On dirait qu'ils ont été dans leur terrier parce qu'ils sont toutes sales, toutes pleines de boîtes. Ils sont allés dans la boîte, pleines avec la température d'aujourd'hui. Ils ont décidé de ressortir. Donc, comme c'est la troisième du jour, on ne s'éternisera pas avec, mais toujours aussi plaisant. Celle-là, elle a un petit peu plus de, je ne sais pas si vous allez voir, de cuivre ou de gold. Je vais essayer d'aller au petit soleil ici. Un peu plus de cuivre et de gold ici. Une petite affaire moins jaune que le bébé qu'on a vu tantôt. On va la laisser se reposer, puis on va la remettre où elle était. Bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu à notre cinquième. C'est d'après moi de voir un nid ici, un petit den, un petit trousse qui retourne le soir parce que c'est la troisième à la même place et elle est toute petite, toute mignonne, minuscule. Wow! Superbe journée pour les serpents charotières ou la coulève rayée. Ça, c'est la, je pense la 7. C'est notre amie. Elle me regarde tranquillement. Wow, Annev, qu'est-ce que tu as trouvé là? Une belle petite coulève rayée. Wow! Elle est toute petite. Est-ce qu'elle est douce? Oui, super douce. Wow! Elle a de l'air gentille en plus. Est-ce qu'on lui donne un nom avant de la laisser partir? Oui. Comment qu'on l'appelle? Anna. Anna. Tous eux qu'on a attrapé, on ne les a pas donné de nom, sauf elle parce qu'elle est très cute, très douce, très belle, très tranquille. Elle tourne beaucoup sa queue autour des doigts. Un autre qui se faisait griller? C'est la pêche. Elle n'est pas très douce, mais elle est très belle. Elle est belle, hein? C'est quoi notre 8 9e là? Non, c'est net 8, ouais. 8. C'est le numéro 8. Number 8. On la laisse aller, Annev, c'est-tu toi qui la laisse aller? Tu la tiens, puis tu la déposes là. Oh! C'est une grenouille là, regarde. Laisse-la aller. Woohoo! Bye bye, les amis! Bye bye! Bye bye!